Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 6 décembre 2023, 9h30 à l'heure du Québec. On va plonger tout de suite dans les grands titres que je veux vous partager parce que, ok, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On le sait, Vladimir Poutine se rend au Moyen-Orient. Ça suscite beaucoup de questions. On le voit qu'en même temps, Joe Biden organise une réunion du G7 au sujet de l'Ukraine. On le voit, il y a plusieurs événements qui se produisent en même temps. Mais il y a quelque chose d'hallucinant qui est difficile à saisir. Puis c'est ces nouvelles-là, ces grands titres-là que je veux vous partager, qui nous proviennent des États-Unis. Imaginez-vous. Vice News vous apprend que le Pentagone a enquêté sur des dizaines de cas d'extrémistes dans ses rangs. Un nouveau rapport du ministère de la Défense indique que des dizaines de soldats étaient soupçonnés de préconiser ou de soutenir le renversement du gouvernement américain. Le Pentagone a enquêté sur 183 cas d'extrémistes dans les rangs militaires, selon un nouveau rapport, y compris 78 cas de soldats prônant ou s'engageant ou soutenant le renversement du gouvernement américain ou cherchant à modifier la forme du gouvernement par des mesures anticonstitutionnelles ou d'autres moyens légaux. Vraiment, l'armée américaine a un problème d'extrémisme bien documenté. Moi, je ne le sais pas, mais quand je regarde l'histoire de la direction du pays, l'histoire de la CIA, l'histoire du FBI, l'histoire du Pentagone, l'histoire des services de renseignement américains, qui sont les premiers à mentir, à inventer toutes sortes de prétextes pour aller envahir l'Indonésie, aller envahir l'Irak, l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça vaut, ce qu'on nous raconte, là? Qu'est-ce que ça vaut? Quand tu vois comment le département de la justice et le FBI, en ce moment, aux États-Unis, qui ciblent les parents américains qui osent contester l'agenda de l'école publique, puis on les fait passer pour des terroristes juste parce qu'ils s'opposent à ce qu'on met dans la tête de leur enfant, quand tu vois ce qu'on fait subir à certaines factions chrétiennes qui font pousser naturellement leur agenda de pro-choix. Comment tu vois ce qu'on fait aux opposants de l'idée globaliste et mondialiste, du gouvernement mondialiste, socialiste, que représente l'État profond? Comment tu vois comment on attaque, on censure toutes les plateformes qui ont été de collusion, avec le gouvernement américain, avec l'État profond, pour bloquer toutes sortes d'histoires qui étaient vraies sur la corruption des Bidens, le laptop, le portable de Hunter Biden pendant l'élection de 2020, comment ils se sont mis ensemble pour censurer, bannir tous les scientifiques, les médecins, pendant la pandémie, comment on fait la même chose avec les centaines et même des milliers de scientifiques. qui remettent en question l'espèce de propagande concernant l'urgence climatique. Puis j'en passe, puis j'en passe. Quand tu penses aux Américains qui ont été les seuls à larguer deux bombes nucléaires sur une population, celle du Japon, Nagasaki et Hiroshima, comment les Américains ont causé la mort de plus d'un million d'Irakiens. Puis là, on vient de parler de 183 côtes extraits. C'est comme, je ne sais pas, mais ils sont en train de financer, puis ils sont responsables parce qu'ils ont mis dans la tête d'un certain gouvernement européen que c'était une bonne affaire d'embarquer dans l'OTAN, puis d'aller confronter, puis de frustrer les Russes. Puis ils sont rendus à 600, 700 000 morts depuis deux ans, sans compter les morts de l'autre côté. Puis on vient nous inquiéter avec le Pentagone qui serait inquiet de cas d'extrémistes. C'est quand même, il faut le faire. Pendant ce temps-là, le monde est en train de devenir gaga aussi, et c'est le but de cette opération mondiale de nos gangsters qui mettent la peur dans les gens. T'as une communauté, imagine-toi, OK, dans le Dakota du Sud, qui attend la fin du monde, la fin des temps, et là, on est rendus avec des gens qui, 575 familles ou groupes qui vivent dans des bunkers. Une communauté apocalyptique est à la recherche d'habitants pour vivre dans ces 575 bunkers pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Donc, c'est une communauté apocalyptique qui vient de voir le jour au Dakota du Sud. Dans la chaîne de montagne des Black Hills, dans le Dakota du Sud, une ancienne base militaire qui stockait des munitions a été transformée en, disons, un parc de bunkers. La base a depuis été transformée en bunkers habitables destinés à fournir un projet de survie humanitaire épique, pas seulement pour les 1 % des plus riches. Dante Vencino, le directeur exécutif de Vivos, qui gère les bunkers apocalyptiques, a déclaré à AbsolutelyBusiness.com, les gens moyens, maintenant, la classe moyenne, peut désormais réserver sa place pour le moment où l'enfer se déchaînera. Et on peut aussi croire et acquiescer à l'idée que l'enfer va se déchaîner, que ce soit au niveau des changements climatiques cycliques, d'un cataclysme ou d'une guerre nucléaire. Tout est possible, mais il faut juste te dire comment le monde est rendu assez, comme on dit, on the verge of collapsing, sur le point de s'effondrer. Le Washington Post nous rapporte que les dispositifs de commutateurs de conversion des mitrailleuses reviennent dans les rues. Le rugissement déchirant et à couper le souffle des armes entièrement automatiques n'a pas souvent été entendu dans les rues américaines depuis que le Congrès les a largement interdites en 1934. Mais maintenant, il est de retour grâce à un petit appareil qui se branche facilement sur certaines armes de poing et fusils, convertissant les armes semi-automatiques, des armes à feu en armes capables de tirer 20 balles en une seconde avec une seule pression sur la gâchette. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est rapporté par le Washington Post, mais par MSNBC, mais c'est une nouvelle du Washington Post. Imagine-toi que le directeur du FBI maintenant, comme on n'a pas assez de peur dans la vie au quotidien, le directeur du FBI qui était au Capitol hier en train de se faire questionner par les élus, a affirmé que les États-Unis sont confrontés au risque d'attaque le plus élevé depuis des années. Christopher Wray affirme qu'il y a des lumières clignotantes partout et prévient que les terroristes exploiteront la frontière du Sud. Christopher Wray déclarait au Congrès que la menace est passée à un niveau jamais vu. Il prévient que les extrémistes violents pourraient s'inspirer de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Wow! Le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti que les États-Unis étaient confrontés au risque d'attaque terroriste le plus élevé depuis les années à la suite des atrocités commises par le Hamas en Israël. Le 7 octobre, Wray a averti la commission judiciaire du Sénat hier qu'il y avait des feux rouges clignotants partout. Lorsqu'on lui a demandé d'évaluer la matrice des menaces auxquelles sont confrontées les États-Unis, le nouveau haut de menaces a atteint un tout nouveau niveau depuis le 7 octobre. Pendant ce temps-là, Israël, qui a juré détruire le Hamas, nous rapporte le Washington Post, encore aujourd'hui, bien imaginez-vous que le groupe est resté largement intact. Alors qu'Israël ouvre un nouveau front dans le sud, dans sa guerre à Gaza, il est encore loin d'avoir atteint son objectif militaire, déclarer la destruction totale du groupe militant Hamas, qui dirige l'enclave et a dirigé l'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël. Au moins 5 000 militants du Hamas ont été tués, selon trois responsables de la sécurité israélienne, laissant intacte la majorité de la branche militaire du groupe, estimée à 30 000 hommes. Les responsables israéliens se sont entretenus avec le Washington Post, couvert d'anonymat, pour discuter des opérations militaires en cours et de détails qui n'ont pas été rendus publics. Les opérations dans le Nord sont loin d'être terminées mais si une grande partie de la ville de Gaza a été rasée par des frappes aériennes, les forces terrestres n'ont pas encore pénétré dans certains des principaux bastions du Hamas. Le coup a déjà été dévastateur avec près de 16 000 Palestiniens tués, dont plus de 5 000 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, des chiffres qu'on doit prendre naturellement avec beaucoup de prudence. Il y a une nouvelle qui est assez intéressante aussi et je vais essayer de vous la trouver. Ne bougez pas, restez là. Et quelque chose, je vous en avais déjà parlé il y a quelques, déjà deux semaines à peu près, les possibilités que l'armée israélienne inonde les tunnels, parce qu'on le sait, ces tunnels-là sont partout, sous Gaza entre autres. On a les premières photos qui montrent des soldats israéliens se préparant des pompes pour inonder 300 000 de tunnels du Hamas sous Gaza et débusquer les terroristes. Des images sont apparues montrant des troupes israéliennes installant des pompes et des tuyaux près de la mer alors qu'elles cherchent à inonder le réseau de tunnels du Hamas. L'armée israélienne a installé à Gaza au moins cinq grandes pompes qui pourraient remplir le labyrinthe souterrain de 300 000 en quelques semaines. Des soldats israéliens semblent être en train d'installer des pompes et des tuyaux près de la mer. La canalisation pourrait pomper des milliers de mètres cubes d'eau par heure depuis la Méditerranée. Une autre image diffusée à la télévision israélienne semble montrer des troupes israéliennes travaillant sur les canalisations. Wow! Je veux dire une chose on est vraiment dans un drôle, drôle de monde puis peut-être qu'il faudrait penser nous aussi à se construire un bunker, on ne sait jamais mais beaucoup d'affolement, beaucoup d'hystérie ou non, je ne sais pas mais je voulais vous partager ces grands sites-là qui, quand même, wow! sont très différents des grands sites des années 70 et des émancipations et de la légèreté qu'on avait à cette époque-là les grands rassemblements de musique Woodstock et ainsi de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada